Générique Bonsoir Thierry Mariani, vous avez été élu député européen sur la liste RN, vous êtes chef de file de la droite populaire, vous avez été ministre des transports de Sarkozy et pour commencer, puisqu'on est sur votre CV, êtes-vous, serez-vous candidat aux élections municipales ? Je suis candidat à Avignon sur la liste qui rassemble la droite populaire, le rassemblement national, voilà. Je suis candidat à Avignon en milieu de liste. Dites-moi, je regarde le premier tour des municipales, là un sondage nous dit que Robert Ménard, proche du rassemblement national à Béziers, serait crédité de plus de 60% de votes au premier tour. Louis Alliot tient à Perpignan qui serait en tête avec 30-30%. J'ai l'impression que ce qui marche bien en ce moment dans le sud, c'est le RN Canada Dry, c'est-à-dire c'est le rassemblement national mais sur lequel il n'y a pas marqué rassemblement national. Louis Alliot a enlevé toute référence sur ses affiches au rassemblement national. Est-ce que ce n'est pas un enseignement pour la présidentielle, ça ? Est-ce que pour embrasser plus large, la droite nationale ne devrait pas présenter des candidats qui sont RN Canada Dry, je ne sais pas, Marion Maréchal, Emmanuel Ménard ou vous, ou vous-même ? Les situations sont différentes. Robert Ménard est sortant. Il a un bilan qui, à mon avis, est excellent, comme d'ailleurs la plupart des maires de mairies rassemblement national et il sera réélu sur son bilan et sur son image. Louis Alliot, j'étais cette semaine à Perpignan. Il a dans sa liste des gens qui ne sont pas forcément au RN. Il a par exemple des militants de la droite populaire. Il a des militants du RN et donc il l'a dit, redit ce matin encore sur des antennes de radio qu'il était au RN mais que sa liste avait des gens qui ne l'étaient pas. Et donc c'est normal. Bon, entre nous... Pour la présidentielle, la question c'est est-ce que pour embrasser plus large dans le cadre d'un scrutin national, il ne faut pas faire ce que fait Ménard à Béziers et Alliot à Perpignan, c'est-à-dire avoir les idées du RN mais sans trop afficher l'étiquette ? Vous savez, tout le monde sait, avec ou sans étiquette sur l'affiche, que Louis Alliot est au RN. Tout le monde sait qu'avec ou sans étiquette, Marine Le Pen est au RN. Je pense que là, franchement, ça a peu d'importance tellement les personnalités sont des personnalités fortes. Mais j'ai prolongé quand même la question d'Éric Brunet. Les populistes ont pris le pouvoir dans un certain nombre de pays, par exemple aux États-Unis, en colonisant les partis traditionnels. Trump a pris le parti républicain. Boris Johnson, en Angleterre, a colonisé le parti conservateur. Vous, vous avez fait le chemin inverse. Vous décidez d'aller au RN, ou en tout cas avec eux, à côté d'eux. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire fausse route ? Est-ce que ce n'est pas le contraire qu'il faudrait faire ? Je vais vous dire, je n'ai aucune hésitation sur le chemin que j'ai pris. Ou plutôt, j'en ai une, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au municipal, où en réalité, chaque jour, on apprend qu'on a des maires LR qui sont soutenus par En Marche et vice-versa, avec des fois des alliances totalement improbables. Boker, par exemple, c'est une liste où on a des membres du Parti Socialiste et des Républicains. Je crois que les seuls qui ont une politique claire, justement, c'est au Rassemblement National. J'imagine que vous avez regardé attentivement ce qui s'est passé en Allemagne. – Ah oui, vous avez tweeté même sur ce qui s'est passé en Turin. Je vous félicite en de cette alliance entre l'AFD, donc la droite de la droite, la CDU, et qui a abouti à l'élection d'un patron de l'Ander du Parti libéral. Mais ça n'a pas duré longtemps. – Sauf qu'Éric, Angela Merkel a crié à la trahison. Vous avez raison, le candidat qui a été élu a démissionné. La vérité, c'est que l'alliance droite-extrême droite, personne n'en veut. – Personne n'en veut, sauf les électeurs. Moi, je passe mon temps dans les villes où je vais à avoir des gens qui me disent « Mais pourquoi vous n'alliez pas ? Pourquoi aujourd'hui, vous dites la même chose sur toute une série de sujets importants ? La sécurité, l'immigration, etc. ? Pourquoi les États-majors ? » Parce que quand vous dites que ce sont les États-majors qui ne veulent pas. Aujourd'hui, moi, je suis sidéré de voir le nombre d'anciens militants qui étaient avant à l'UMP, par exemple, ou RPR, aujourd'hui, dans les rangs du Rassemblement National. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez votre carte aux Républicains, c'est un peu la loterie. Vous ne savez pas si au municipal, vous n'allez pas vous retrouver à soutenir un candidat d'En Marche. Et en plus, attendez de voir ce qui va se passer au second temps. Thierry Mariani, est-ce que je peux vous faire écouter la chancelière Angela Merkel ? C'est instructif, écoutez. L'élection de ce Premier ministre a été un événement unique qui a rompu avec une conviction fondamentale, pour le parti et aussi pour moi, à savoir qu'aucune majorité ne devrait être gagnée avec l'aide de l'extrême droite. Cette alliance est un acte impardonnable et par conséquent, le résultat de cette élection doit être annulé. Un acte impardonnable. J'ai sous les yeux ce que dit le chef de file de la gauche allemande, le SPD, qui dit jusqu'ici, il y avait consensus, pas de collaboration avec les nazis, un tabou dans l'histoire de l'Allemagne est tombé. Quand je dis qu'on n'en veut pas de cette alliance droite-extrême droite, vous avez la preuve, là, sous les yeux. Alors d'abord, c'est la FD, c'est pas les nazis. Je veux dire, soyons sérieux deux minutes. Je veux dire, c'est la FD qui est un parti de droite qui, comme le Rassemblement national, d'ailleurs... Un parti d'extrême droite ? Non, c'est un parti de droite. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite ? Attendez, je le dis, si on peut s'arrêter une minute, parce que j'entends dire en permanence... Vous voyez la différence ? Merkel, c'est la droite, l'AFD, c'est l'extrême droite. Non, Merkel, c'est la droite qui de plus en plus se gauchise, comme d'ailleurs les Républicains. Et je veux dire, la FD... Merkel est de gauche ? Pourquoi ? Merkel n'est pas de gauche, mais je veux dire... On s'est très... Allez, excusez-moi, il n'y a pas eu une grande coalition... Si je vous entends là, tout ce qui est à la droite du Rassemblement national ou de l'AFD, tout est de gauche. Vous connaissez la politique allemande aussi bien que moi. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle la grosse coalition, où en réalité, le SPD et... Enfin, les deux partis allemands, de gauche et de droite, et la CDU, merci, gouvernaient ensemble. On est exactement dans une cohabitation en Allemagne. Personne ne vous croira quand vous dire qu'Angela Merkel est de gauche. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je dis simplement qu'elle est quand même dans un gouvernement, je me permets de vous le rappeler, où il y a une partie de son gouvernement qui est socialiste. Donc, vous n'allez pas attendre qu'elle approuve cette alliance. Voilà, c'est tout. Et puis, en plus, l'AFD est un parti qui n'a rien à voir avec les nazis. C'est un parti qui, vous le savez, est soucieux au niveau de l'Allemagne et des problèmes d'immigration notamment, des problèmes d'identité de l'Allemagne. Et à chaque fois, on les compare aux nazis. Pitié, personne aujourd'hui se réclame du parti nazi. – Thierry Mariani, on va ouvrir un petit volet retraite si vous êtes d'accord. – Allez-y. – Vous venez de l'UMP, des Républicains. Vous venez d'un parti de gouvernement. Je suis un peu gêné quand je vous vois dire que, vraiment, la retraite à 60 ans, c'est ce qu'il faut proposer aujourd'hui, sans vous, qui avez occupé des fonctions ministérielles, qui savez ce qu'est un budget, sans proposer des solutions de financement. Est-ce que là, franchement, en basculant des Républicains vers le Rassemblement national, est-ce que sur ce point-là, je ne parle pas des questions de maîtrise des flux migratoires, est-ce que sur ces questions qui sont quand même sociales, économiques, qui nécessitent une expertise, est-ce que là, vous n'avez pas un peu vendu votre âme au diable ? Parce que la retraite à 60 ans, franchement, ça ne vous ressemble pas. Vous n'étiez pas comme ça il y a quelques années. – La retraite à 60 ans avec 40 ans de cotisation. – Je permets de le rappeler, parce que quand Mitterrand l'a fait voter, c'était 37 ans et demi. Donc c'est avec 40 ans de cotisation, regardons les choses en face. – Et aujourd'hui, c'est 43. – Oui, ça veut dire quoi ? – Donc on partirait plus tôt et en cotisant moins. – Oui, mais ça veut dire aujourd'hui que partirait plus tôt en cotisant moins ceux qui ont commencé à pousser à 20 ans. Voilà, et donc on sait très bien que l'entrée dans la vie active aujourd'hui, c'est 23-24 à peu près, et donc en réalité, ça privilégierait, si je puis dire, ceux qui ont, au contraire, commencé très tôt à travailler. Ensuite, moi je suis effaré par le système qu'on nous propose par points, où l'avis du Conseil d'État est accablant. Vous le savez très bien, en réalité, on nous propose une réforme où personne ne sait ce qu'on va toucher à l'arrivée. Une réforme qui aujourd'hui apparaît bricolée de plus en plus, où tous les jours on découvre des points supplémentaires, et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis deux ans et demi ? On nous a vendu une grande concertation avec M. Delevoye à la sortie, on croyait avoir un gouvernement professionnel, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est une aventure, cette réforme. Et de surcroît, si vous me permettez, je crois que cette réforme va coûter plus cher que ce qu'elle va rapporter. Oui, mais alors là, du coup, Thierry Marigny, pardon, mais avec Éric, parfois on est un peu taquin, tous les deux. Allez-y, tous les deux. Là, j'avoue, je ne vous comprends plus. J'ai retrouvé une de vos citations, c'était en 2011, je crois, campagne présidentielle à propos de François Hollande, qui lui aussi soutenait la retraite à 60 ans, mais pour les carrières longues, en l'occurrence, c'est-à-dire ceux qui avaient commencé à 18 ans, voire avant. Et voilà ce que vous disiez, on peut le lire à l'écran. Qui peut croire aujourd'hui, au XXIe siècle, que par la magie de l'arrivée de François Hollande à la présidence, la France va pouvoir être le seul pays à baisser l'âge de la retraite ? Et aujourd'hui, vous nous dites, mais bien sûr, il faut baisser la retraite jusqu'à 60 ans. C'est à plus rien d'y comprendre, désolé. Ce que dit Marine Le Pen, c'est très clair, c'est-à-dire que ne pourrait l'apprendre que ceux qui ont 40 ans de cotisation, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Donc c'est ce que je dis, vous êtes désormais pour un abaissement de l'âge de la retraite et l'abaissement du nombre d'années de cotisation. Donc la question d'Éric Brunet était valide. D'abord, un, pourquoi avez-vous changé d'avis ? Et deux, comment vous le financez ? D'abord, excusez-moi, le système de retraite aujourd'hui n'est pas dans une situation apocalyptique. D'ailleurs, M. Macron l'a dit lui-même pendant la campagne électorale. Je vous rappelle qu'il a quand même menti à tous les Français en expliquant qu'il ne voulait pas repousser l'âge de la retraite. Deuxièmement, que dit Marine Le Pen ? Elle dit d'abord que si nous arrivons au pouvoir, la première chose que nous ferons, c'est que nous annulerons cette réforme. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est un saut dans l'inconnu et qu'ensuite, en fonction effectivement de ce qui sera la situation économique du moment, l'objectif, c'est de passer à cette retraite. Je suis désolé, vous ne me répondez pas. Vous ne me répondez pas. Pourquoi ? Il y a deux ans et demi, vous avez fait campagne auprès de François Fillon. François Fillon, son programme, c'était 65 ans, la retraite. Deux ans plus tard, vous êtes avec Marine Le Pen, députée européenne du Rassemblement national, en tout cas sur la liste du Rassemblement national, et vous nous dites 60 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans pour que vous disiez 65 et aujourd'hui 60 ? Je répète que quand vous regardez les rapports du CORE, le Comité d'orientation des retraites, vous avez une situation des retraites qui est préoccupante mais qui n'est pas du tout aussi alarmante que le gouvernement veut nous le vendre. D'autre part, on a une diminution du chômage bien moindre que celle que nous avons dans les autres pays européens qui va améliorer progressivement la situation. Et puis que propose Marine Le Pen ? Elle propose aussi de réindustrialiser en priorité le pays, de lutter, je vous le rappelle, contre un certain nombre de gaspillages ou de fraudes, où aujourd'hui, il n'y a aucune action, je vais dire, sérieuse de ce gouvernement. Voilà, financer les retraites, ce n'est pas uniquement des cotisations. Ce que moi, je voulais dire, Thierry Mariani, c'est que finalement, cette tentation du Rassemblement national pour les LR, elle est fréquente. Finalement, les électeurs, on le voit sur le terrain. Je ne suis pas à vous persuader, je suis convaincu que vous le savez bien. Mais la réalité, c'est que quand on oublie cet argument qui est celui de la maîtrise des flux migratoires, qui est aujourd'hui en vitrine du programme politique du Rassemblement national, derrière, pour quelqu'un comme vous, qui a fait partie d'équipes gouvernementales, qui avaient été ministres, il y a quand même... Vous ne sentez pas parfois qu'il y a une espèce d'immaturité au sein du Rassemblement national sur les questions économiques, sur les questions sociales ? La tentation ouvriériste leur donne parfois des positions économiques qui sont inassumables, j'imagine, pour l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy que vous êtes. Et là, je parle de sujets techniques et pas politiques. Reconnaissez-le que parfois, vous êtes mal à l'aise avec certains principes théoriques du Rassemblement national sur le plan économique. Alors d'abord, je vous mets à l'aise. Quand on est dans un parti politique, y compris quand j'étais au Républicain, je n'ai jamais été d'accord à 100%. Je suis d'accord, on va dire, à 90% avec ce que dit Marine Le Pen. Mais je pense que sur l'ensemble des sujets, c'est elle qui a raison. Après, on est dans une situation... On est à deux ans et demi des élections présidentielles et législatives. Un programme présidentiel et législatif, ça se prépare, surtout au niveau économique, dans les 18 derniers mois. Faites confiance à Marine Le Pen, et je peux vous assurer qu'elle le fait en ce moment pour réfléchir à quel sera son programme économique. Elle a très bien compris qu'il y avait des choses à proposer aux entreprises. Elle a très bien compris qu'il y avait des secteurs entiers de l'économie où aujourd'hui, on devait avoir un discours. Et je peux vous assurer que vous aurez des surprises et que les choses se préparent. Je voudrais qu'on parle d'immigration. Oui. J'ai vu que vous aviez tweeté à propos d'un djihadiste syrien qui a été arrêté par la police française. En l'occurrence, il était sur le territoire français. Il était venu faire des études via le système Erasmus. Vous dites bravo à la police française d'avoir trouvé ce garçon ? D'abord, je souris parce qu'il est rentré grâce à un visa Erasmus, donc un visa européen. Ensuite, il venait faire des études. Comme c'est quelqu'un qui, visiblement, tout en étant un terroriste, n'a pas le sens du ridicule. Je vous rappelle qu'il faisait des études sur le terrorisme. Je dis que tout ça montre quand même qu'on a un système qui est devenu une vraie passoire. La vraie question, Thierry Mariani, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces djihadistes français que les Kurdes veulent nous renvoyer ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont été condamnés pour des faits terroristes à caractère terroriste et qui vont sortir, qui ont accompli leur peine en prison et qui vont sortir ? Vous êtes demain ministre d'un gouvernement de rassemblement national. Vous faites quoi ? Premièrement, on ne les récupère pas sur notre territoire tant qu'ils sont à l'étranger. Très bien. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Il reste là 800. C'est ce que font les Britanniques. Et s'ils s'évaporent dans la nature, on en ferait quoi ? Le risque n'est pas plus grand. Je veux dire, moi je préfère qu'ils soient dans la nature à l'étranger que sur notre territoire. Que font les Britanniques ? Vous ne prenez pas le risque qu'ils reviennent ici ? Sans qu'on le sache ? Dans ce cas-là, il faut surveiller nos frontières. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est de cette situation ? Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais je crois une cinquantaine de personnes condamnées pour terrorisme qui vont sortir cette année. On nous explique qu'on va les surveiller pendant un an, une huit et jour. Ça coûte entre nous une fortune aux contribuables. Et après, au bout d'un an, on ne les surveille plus. Je vous rappelle... Donc ceux-là, on les laisse en prison ? Non, moi je vais vous dire... Même quand ils ont accompli la peine ? C'est 20 fonctionnaires de police pour surveiller un homme. Combien ? 20. Non, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Très bien, j'entends cet argument. La première chose, on ne les récupère pas. C'est-à-dire que déjà, quand j'entends des polémiques sur ceux qui sont dans les prisons kurdes, qu'est-ce qu'on en fait ? Pardonnez-moi, le coup de distance. Si on les récupère, on les récupère pour les mettre en prison, ceux-là. Mais moi, l'autre question, c'était ceux qui sont en prison aujourd'hui, qui ont accompli leur peine et qui vont sortir cette année ou l'année prochaine ou les années suivantes, qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense qu'il y a un système de peine de sûreté qu'on a par moment pour certaines personnes qui ont des difficultés psychiatriques à trouver, c'est tout. Et ceux, les Français, condamnés pour des faits de terrorisme, qui sont en train de sortir de prison, un certain nombre sont déjà sortis en 2019, d'autres vont sortir plus nombreux en 2020. Puis en 2021, on sait que le passage par la case prison n'a pas calmé leur radicalisation. Certains ont même affirmé qu'ils allaient essayer de retourner en Syrie ou ailleurs. Quelle réponse judiciaire la société française peut apporter à ce problème ? Je pense que, je le répète, comme pour les personnes ayant fait de la prison après des problèmes psychiatriques, enfin ayant été dans un hôpital psychiatrique plutôt, il faut prévoir des peines de sûreté, qu'il faut les laisser par moment, non pas sous surveillance qui coûte une fortune, mais qu'il y a des moments où il faut réfléchir, soit d'abord pour tout ce qui semble binationaux, à les expulser du territoire français, soit ensuite à les maintenir en résidence surveillée. La rétention de sûreté qu'a voulu Rachida Dabzi, il faudrait l'étendre aux personnes condamnées pour faits de terrorisme. Oui, parce que c'est la moindre des choses. Et deuxièmement, je rappelle que tous les prisonniers qui sont aujourd'hui, ce que vous appelez le Kurdistan, pardonnez-moi, mais ça n'existe pas, c'est où en territoire ? Je n'ai pas parlé de Kurdistan. Pardon, qui sont en territoire kurde. En territoire kurde, en Syrie. En Syrie, merci. C'est-à-dire, ils sont en Syrie, il faut les rendre aux autorités syriennes. Je veux dire, si jamais il y a des Français égorgés par un Portugais, on n'admettrait pas qu'ils soient jugés au Portugal. Or, aujourd'hui, ces personnes qui sont jugées en France, très souvent, on manque de preuves. Et c'est normal, puisque les victimes ou les témoins sont à l'étranger. Ils doivent être livrés aux autorités syriennes pour les juger. Merci Thierry Mariani. Vous restez évidemment avec nous. Eric, on continue dans quelques instants. On va aborder un tout autre sujet. Tiens, Nathalie Loiseau, eurodéputée aussi, La République en marche, s'est exprimée hier à la BBC. Et elle nous a dit, c'est un peu curieux, que pour elle, les grèves étaient finies en France. Ça mérite un débat. On en parle dans un instant. A tout de suite. ...